Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de deux lectures qui sont très prenantes dans un nouvel update. Donc c'est parti, allons-y ! Le premier livre dont je vais vous parler, c'est le quatrième tome d'une saga historique écrite par J.C. Sténier. Donc c'est la Sœur Maudite, le quatrième tome de la saga des cœurs perdus. Ce quatrième tome, c'est un énorme coup de cœur. Cette saga historique, elle est très prenante. Si vous connaissez la plume de J.C. Sténier, vous savez qu'on ne peut qu'adorer malgré son sadisme. Je ne vais pas trop vous en parler puisque je ne vais pas vous spoiler, séchant que c'est le quatrième tome de la saga. Mais nous allons suivre les aventures de la descendance de la famille Kane et de la famille de Percival dans le quinzième siècle, en France particulièrement, même si nous avons aussi des petits moments qui se passent en Angleterre. Mais ça va principalement se passer en France dans ce tome. Si vous connaissez J.C. Sténier, vous savez qu'elle n'épargne aucun de ses personnages, qu'elle a un sadisme dans ses livres à chaque fois où on est surpris, où le sang est là, où nos personnages principaux souffrent de sa narration, c'est ce qu'il faut dire. Eh bien, sachez que dans ce quatrième tome, elle ne déroge pas à la règle. Dès les premières lignes, nous sommes immergés dans le côté sanglant de la saga. Je ne vais pas trop détailler les personnages de cette saga pour ne pas vous spoiler, mais il faut savoir que j'ai adoré les voir grandir, les voir se développer. Nous suivons les personnages de cette saga depuis le premier tome. Donc, nous suivons principalement les enfants de la famille d'Hypercival qui s'est un petit peu éclaté, qui ont vécu des aventures qui sont très difficiles. Et nous suivons leurs descendants. Et j'ai beaucoup aimé leur évolution, les voir grandir, les voir évoluer. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que des personnages que j'en étais arrivée à détester dans les tomes précédents, et dans ce tome-ci, je les ai juste adorés. Le point de vue change en fonction de l'arc narratif de l'auteur et cela est vraiment très appréciable et j'ai beaucoup aimé cela. Le rythme de l'histoire est vraiment très soutenu. On n'a pas le temps de s'ennuyer, les événements arrivent à toute vitesse, on est tenu en haleine par la narration, c'est juste très prenant. C'est vraiment le mot que j'ai. Moi, quand je devais faire une pause dans ma lecture, puisque je devais aller travailler, j'en étais frustrée d'horreur, j'ai vraiment mal vécu ça. Heureusement que c'était en format numérique, puisque je pouvais lire comme ça sur mon téléphone tout en marchant, jusqu'au moment où je vais me prendre un mur. Bon, c'est le risque. Mais il faut savoir que tous les rebondissements de cette saga sont basés sur des faits historiques. Ces faits historiques, ils sont réels, les personnages, on les connaît, on les a vus dans l'histoire. Et du coup, la famille de Percival et la famille Kane va subir un petit peu l'histoire et les affres de l'époque. Les affres de l'époque sont vraiment pas faciles à vivre. Nous allons être avec les personnages immergés dedans, donc entre l'antiféminisme, puisque la femme n'était pas traitée comme aujourd'hui. Malgré tout, la famille de Percival et la famille Kane est assez évoluée et assez avant-gardiste là-dessus. Les personnages donc sont plutôt modernes pour l'époque, mais ce n'est pas le cas de tous les personnages de cette histoire. La médecine, la justice, c'était pas du tout la même que celle qu'on a aujourd'hui. Déjà qu'aujourd'hui, il y a toujours des couacs, mais avant c'était vraiment cruel. Ce qui fait que quand nous sommes immergés dans cette lecture, nous sommes en fait bercés dans la cruauté de l'époque. Et c'est ça qui rend toute cette saga addictive, c'est que nous sommes vraiment immergés dans le côté médiéval. C'est comme si J.C. Stenier était présente lors de ces événements pour nous les raconter aujourd'hui. C'est comme si elle les avait vécues. Il y a un énorme travail de recherche qui fait en sorte qu'on voit toutes ces scènes historiques se passer devant nos yeux. Comme vous l'aurez compris, J.C. Stenier nous emmène encore une fois avec un quatrième tome exceptionnel. Si vous n'avez pas lu la saga « Les destins des cœurs perdus », moi je vous la conseille fortement. Je lis un peu d'historique, mais ce n'est pas mon genre de lecture principale. Et avec elle, je ne suis jamais déçue. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'historique, qui avec elle ont su apprécier. Il y a de la romance, il y a du sanglant, il y a des pseudo-enquêtes. Enfin, dans tous les cas, il y en a vraiment pour tous les goûts. On s'y retrouve forcément. Je vous conseille cette saga si vous ne la connaissez pas. La plume de l'auteur, elle est vraiment géniale. Et puis, même si vous avez des questions à poser à l'auteur, je suis sûre qu'elle sera ravie de vous y répondre. C'est une auteure avec qui il est très agréable de discuter. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment de lire cette saga. Je vous mettrai en biographie le lien des pages de l'auteur. Comme ça, vous pourrez suivre un petit peu toutes les nouvelles actualités. Maintenant, je vais vous parler du tome 2 de Souvenirs introuvables de Laura Willem, que j'ai également eu en service presse. Je vous avais parlé du tome 1 il n'y a pas très longtemps. Ce second tome est en quelque sorte un préquel du premier. Dans le premier, nous suivions l'histoire de Jade, qui avait perdu ses souvenirs. Dans ce second tome, nous allons suivre l'histoire d'Antoine, son demi-frère. Dans ce second tome, nous allons voir Antoine le suivre dans sa détresse. Il vient de perdre sa mère qui est décédée d'un cancer, il me semble. Et en fait, lors de ce décès, sa mère va lui faire une dernière révélation qui va bouleverser sa vie. Antoine a en réalité son père qui est vivant. Lui qui avait toujours cru son père mort. Il apprend qu'il est vivant dans une petite vie bien rangée avec une femme et une sœur qu'il a, du coup Jade. Et donc, il aura un petit désir de vengeance. Il voudra gâcher la vie bien tranquille de son père. Et pour cela, il va tout mettre en œuvre pour faire connaissance avec Jade. et ainsi pouvoir mettre un petit peu de l'eau dans le gaz, comme on dit, dans la famille de son père. Pour cela, malheureusement, ça ne va pas à rien lui coûter. Il a une campagne qu'il va délaisser. Sa campagne est enceinte. Et du coup, cela va être très compliqué. Il va être, on va dire, en fait, il va patauger entre sa famille biologique et sa famille de cœur. Donc, sa compagne, son enfant à naître et la famille de sa compagne dans laquelle il est très, très bien accepté. Dans le premier tome qui était très énigmatique, nous avions un aperçu de la vie d'Antoine. Et surtout, on n'en savait pas beaucoup sur ce personnage, mais nous savions qu'il avait une relation un peu particulière avec Jade, sa sœur. Et dans ce tome, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on apprend un peu le fondement de cette relation, la façon dont elle s'est créée, et comment surtout les personnages se sont rencontrés. Et cela était vraiment très intéressant. Et ça a répondu à beaucoup de questions que je m'étais posées dans ce tome 1 qui était très énigmatique. Cependant, je ne m'attendais pas à ce qu'Antoine ait une vie si compliquée. Que ce soit au niveau de sa vie avec sa mère, la maladie, les conditions dans lesquelles il a vécu, et aussi la souffrance qu'il a par rapport à l'absence de son père. C'est vraiment prenant. Je cherche comment vous expliquer les choses, je suis désolée. C'est vraiment prenant et on ressent toute sa détresse à travers la narration. Moi, ça m'a beaucoup émue, ça m'a mis un petit peu les larmes aux yeux, parce que je me suis dit, mais je ne pensais vraiment pas qu'Antoine souffrait autant, qu'il ait eu une vie pareille. On ne s'en doute pas du tout. Et ça, c'est vraiment triste. En fait, c'est ça le mot, c'est triste. L'histoire, elle est vraiment prenante. Et surtout, Laura Willem m'a montré qu'à travers sa saga, il ne fallait jamais prendre quoi que ce soit pour acquis. Par exemple, dans le premier tome, nous avions appris à connaître Jade. Et Jade, même si je savais qu'elle n'était pas un enfant de cœur, je vous en parle, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun spoil. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit telle qu'on la voit dans ce tome 2. Je m'étais fait une idée d'elle qui est complètement à l'opposé de ce tome. Donc, sachant que ce tome est un peu le préquel de ce qui s'est passé avant, ce qui est arrivé à Jade dans le tome 1, on peut dire qu'on voit l'évolution du personnage, si on peut parler d'évolution de ce qui lui est arrivé. Et j'ai vraiment, vraiment été surprise de tout ce que j'ai assisté, tous les événements qui sont passés. Ça m'a vraiment laissé, je vais être vulgaire, excusez-moi, mais ça m'a laissé sur le cul. La fin de ce tome, par contre, elle, elle m'a déboussolée. C'est la chose qui m'a le plus déboussolée. Je ne m'attendais pas à une telle fin. En fait, c'est une fin qui est très ouverte, mais sur un événement vraiment dramatique. Généralement, c'est le genre d'événement qu'on met au début d'un livre et qui engage la suite d'une histoire. Et là, ben non, ça se termine comme ça. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. Laura Willem, elle a encore fait quelque chose de fort. Et pourtant, je sais que le troisième tome ne se porte pas sur l'histoire d'Antoine. Si mes souvenirs sont bons, ils vont se porter sur l'histoire de Vanessa, la meilleure amie de Jeanne. Ce deuxième tome est légèrement plus long que le premier, mais il est également très court. Vous savez, Laura l'a fait vraiment une série de romans courts. Et ce tome, il doit se lire en une heure et demie. Moi, je n'ai vraiment pas mis longtemps. Bon, d'accord, je lis assez vite. Mais malgré tout, il se lit rapidement. Il y a quoi ? 100, 110 pages. Le premier, il y en avait 60 sur ma Kindle. Donc, vous voyez, c'est vraiment court. Ça se lit rapidement. Donc, si l'histoire vous tente, je vous dis, allez-y, foncez. Je crois qu'il est dans l'abonnement Amazon Kindle. Je n'arrête pas de bafouiller. Oui, donc, il est dans l'abonnement Amazon Kindle. Et c'est vraiment une histoire sympa. Et moi, je vous dis, allez-y, franchement, vous ne le regretterez pas. Si vous connaissez ce roman, n'hésitez pas à me le dire, qu'on en discute ensemble en commentaire. Moi, je serais super contente de pouvoir parler avec vous, ou d'échanger nos impressions respectives. Je vais y arriver. Moi, je vous fais des gros bijoux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, passez une bonne journée.